Tout juste racheté par Omar Harfouch, le magazine Entrevue est de retour dans les kiosques dès le 1er décembre 2023. Totalement transformé, ce magazine créé en 1992 par Thierry Ardisson a choisi Laurent Baffy pour sa première couverture. Sans filtre, le comédien a détaillé toutes ses opérations de chirurgie esthétique. Des interventions qui lui ont fait très mal et qui ont parfois nécessité une anesthésie générale. La suite après la publicité Laurent Baffy a accepté le défi de s'auto-interviewer pour le magazine Entrevue. Marie de Sandrine et papa de Jérémy, né en 1986, Mélodie, né en 1988, Benjamin, né en 1995, et Bastien, né en 2004. L'humoriste est revenu sur un sujet qu'il assume totalement, la chirurgie esthétique. « T'as fait quoi exactement ? Des implants capillaires ? Deux fois ? Et les poches sous les yeux qui me donnaient un air fatigué en permanence ? » répond avec beaucoup d'honnêteté et accent aigu l'ancien acolyte de Thierry Ardisson. « Ça fait mal ? Les implants capillaires ? Ça fait pas mal ? Ça fait très mal ? Et les poches sous les yeux ? Anesthésie générale ? » ajoute-t-il. « T'as fait les dents ? Aussi non ? Oui ? Entre les tifs ? Les valises et les ratiches ? Si on fait les comptes ? J'ai l'équivalent d'une fermette en Normandie sur la gueule. Plaisante-t-il ? » « Ça a abusé grave sur le net ? Il y a même des gens qui ne tombent pas reconnus. » « J'ai à l'habitude ? Même mon père ne m'a pas reconnu ? » conclut le comédien de 65 ans. « S'étant retiré des médias depuis 2020, il avait fait un retour remarqué dans l'émission en étant direct sur France 2 aux côtés de Laurent Ruquier en affichant un tout nouveau look. Beaucoup plus chevelu que d'ordinaire, son visage était aussi transformé. C'est lors de son passage dans l'émission Chauve, la revanche le 17 mars 2023 sur France 5 qu'il avait détaillé toutes les opérations de chirurgie esthétique auxquelles il avait eu recours, notamment les implants capillaires. « Les implants capillaires ? Une véritable torture le jour J. J'étais terrifiée déjà et dormi dans un hôtel pas loin pour être sur place et après la torture a commencé ça a duré une journée et demie. Moi en plus je déteste les piqûres je suis douillet donc là c'est pas une piqûre c'est des milliers de piqûres ? Des milliers de piqûres ? » avait-il expliqué. Il poursuivait « Moi j'avais fait la totale, à la soixantaine Jai fait les implants et les valises sous les yeux parce que ça me donnait un air fatigué. Donc quand Jai refait de la télé les gens ont dit oh là là, on ne le reconnaît pas, oh là là, bah fille il a fait de la chirurgie esthétique. Comme si j'avais fait la poitrine, les seins, les pommettes. Bah non Jai juste fait les implants. Des souvenirs douloureux mais qu'il ne regrette absolument pas aujourd'hui. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501